Yo les gars c'est Bazinga j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc training avec l'explication dans une séance biceps triceps je ne vous fais pas plus attendre je vous laisse apprécier la vidéo et on se retrouve à la salle Donc on commence la séance par un exercice majeur pour les triceps et les pectoraux le développé couché prise serrée normalement mais là je le prends prise normale puisque vous voyez je suis sur le programme Small Off donc Small Off Junior sur 3 semaines c'est un programme russe qui vise à vraiment augmenter notre force maximale donc le Small Off Simple sur 13 semaines et le Small Off Junior qui dure 3 semaines donc c'est un programme russe qui vise à donner un gros volume en un court temps pour vraiment développer la force maximale donc à raison de 4 séances par semaine donc vous pouvez le faire sur le squat ou le développé couché donc 4 séances de squat par semaine ou 4 séances de développé couché par semaine il est vraiment important de bien manger lorsque vous faites ce programme de bien se reposer parce qu'il est vraiment très taxant physiquement et mentalement donc psychologiquement donc vraiment c'est pas vraiment pour les débutants mais plutôt pour les intermédiaires et les avancés j'ai enchaîné ensuite avec un super set donc traction dips pourquoi traction et dips au poids de corps ? tout simplement pour ajouter un max de volume faire des exercices donc fonctionnels qui m'aideront pour la gym, pour le street workout et pour la mobilité un peu le gainage etc donc les tractions en 4x12 pour avoir un bon volume ça nous fait donc un total de 48 répétitions lorsque je fais l'esté je fais plus des séries de 5-6 répétitions on enchaîne donc sans repos directement avec les dips donc traction dips, traction dips 4x20 pour les dips puisque les triceps sont plus puissants que les biceps on peut donc durer plus longtemps, faire des séries plus longues et voilà 4 séries de 20 répétitions c'est plutôt pas mal enchaîné avec les tractions pour les triceps donc lors de mes séances bras je fais toujours en super set donc tout d'abord les biceps ensuite les triceps le deuxième donc troisième exercice un super set curl bar extension halter donc le curl bar l'exercice de base debout dos droit on fléchit les bras, on part bras tendus et on fléchit jusqu'au maximum si vous avez des douleurs aux avant bras ou au poignet je vous conseille d'utiliser une barre EZ ou des haltères ou si vous avez un valgus du coude et que vous avez donc des douleurs également utiliser une barre EZ, la poulie également ou les haltères essayez de ne pas trop tricher avec le dos ne pas balancer pour vraiment utiliser des biceps et non tous les muscles stabilisateurs et le buste et j'enchaîne ensuite avec l'extension triceps halter donc le buste penché que vous pouvez effectuer donc un bras à la fois ou comme ici les deux bras en même temps donc buste penché on garde le dos droit on essaye de fléchir et de tendre seulement le coude les épaules le buste rien ne bouge donc seulement une extension du coude pour travailler également la longue portion puisqu'on a une légère extension donc de l'humérus et de l'épaule donc toujours en 4x12 pour avoir un bon volume d'hypertrophie le troisième super set c'est donc du curl halter avec de l'extension triceps à la poulie avec la corde donc le curl halter que j'enchaîne après le curl bar puisque les biceps sont déjà hypertrophiés ça permet donc d'ajouter encore du volume et de vraiment bien le sentir donc au niveau du biceps donc voilà le curl halter qui permet plus d'avoir le pic en guillemets tandis que les prises marteaux permettront plus d'avoir le brachial donc de l'épaisseur lorsque l'on est de face j'enchaîne avec l'extension triceps en 4x15 en léger donc pour avoir un peu plus de volume et faire un peu plus de définition vous voyez que je laisse avancer mes épaules vers l'avant ça fait donc une extension de l'épaule puisque la longue portion du triceps permet de ramener l'épaule et donc ainsi en faisant l'extension on peut vraiment travailler la longue portion du triceps là donc pour le quatrième super set un exercice donc un super set particulier puisque je vais faire du curl marteau avec la corde enchaîner avec du curl extension au dessus de la tête pas du curl extension au dessus de la tête en 8x12 donc sans repos tout simplement pour avoir un gros volume en un court temps avoir une grosse congestion, une grosse hypertrophie vraiment les sensations sont top donc 8x12 en repos je vous conseille d'essayer le curl marteau donc comme dit permet vraiment de travailler donc le brachial ainsi que le brachioradial qui permettront de donner de l'épaisseur au bras lorsque vous êtes de face donc comme ça ça donnera vraiment l'épaisseur tandis que le curl normal ou le curl halter permettront de donner plus le pic du biceps et l'extension nuque donc au dessus de la tête comme cela ça va vraiment taffer aussi la longue portion du triceps qui est très important puisque le triceps il y a trois parties la longue portion et les deux autres portions qui se travaillent donc en extension du coude et la longue portion qui va être travaillée avec une extension de l'épaule pour les triceps tu as fait également donc toujours un exercice en lourd donc que ce soit les dips céléstés de la barre au front ou bien du développé couché prise serrée ou bien prise simple pourquoi ? tout simplement parce que les triceps sont quand même un muscle assez puissant donc on peut les charger pousser lourd et dès que je travaille du lourd suivi d'isolation ça m'a toujours donné de bons résultats donc testez par vous même pour l'exercice lourd au niveau des biceps je privilégie généralement les tractions de supination les tractions pronation en lesté donc en série de 5 à 8 répétitions parce que vous n'allez pas faire du curl halter lourd ou du curl bar lourd c'est pas top pour les tendons et donc pour le dernier exercice mon exercice préféré donc les tractions en pronation simplement pas trop large pour bien taffer les biceps donc deux séries de max de répétition vraiment aller jusqu'au bout tirer avec les biceps, avec le dos vous pouvez légèrement tricher puisque c'est la fin de la séance on essaye de se dépasser et d'aller au bout de nous même donc j'ai fait environ 15 ou 16 répétitions enchaîné avec les pompes diamant pour travailler plus les triceps puisque la flexion du coude est plus importante donc pareil, deux séries, deux max de répétition en super 7 avec les tractions donc j'en ai fait une trentaine ou une quarantaine il me semble donc voilà les dernières on se relève, on souffle et on enchaîne directement à nouveau avec les tractions ou nos pronations à nouveau les tractions c'est vraiment un exercice que je fais tous les jours pour les biceps, pour le dos je pense que c'est l'exercice qui développe le plus la chaîne postérieure au niveau du dos des trapèzes, des biceps j'ai vraiment eu des bonnes sensations donc vraiment je vous le conseille il y a un bon transfert de force sur les autres exercices sur le rowing, au niveau du gainage ça travaille également la chaîne abdominale enfin bref, faites des tractions c'est vraiment important je pense et la dernière série de pompes à nouveau environ 30 répétitions donc vraiment aller jusqu'au bout jusqu'à ce que vos coudes ne se tendent plus et voilà donc c'est la fin de cette séance 5-6 exos donc en super 7 comme toujours et petit posing de fin juste pour que vous voyez ce que ça donne en congestion donc au niveau des biceps, des triceps les abdos et les jambes pour voir un petit peu la sèche et voilà on arrive à la fin de cette séance voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que le training vous aura plu et que ça vous donnera des idées n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos et n'hésitez pas également à liker, partager, commenter ça fait toujours plaisir je vous dis donc à la prochaine vidéo ciao tout le monde ciao ciao ciao